Allez les français à l'offensive sur cette belle action, Mathieu Jalibert pour écarter Gaël Ficou, la prise d'espace peut-être, non ce ballon libéré à Charles Olivon, le premier essai de l'équipe de France dans ce duel inscrit par le capitaine. L'Irlandais et la France se retrouvent à la Viva Stadium de Dublin pour cette deuxième journée destination 2021 après sa défaite au Pays de Galles, le 15 du trèfle veut réagir tandis que le 15 de France vient de gagner en Italie et cherche à enchaîner mais n'a plus gagné depuis 10 ans à Dublin. Gros rythme mis par les Irlandais dans cet entame de match avec une charnière nouvelle qui anime le jeu, Connor Murray, Johnny Sexton sont blessés, Jameson Gibson Park et Billy Burns pour conduire le jeu. On est sur les 22 mètres de l'équipe de France, la pénalité obtenue faute de Bernard Leroux dans la zone plaqueur plaqué, pénalité pour Billy Burns, le remplaçant de Johnny Sexton commotionné et ça passe pour le joueur de l'Ulster. 3 à 0 pour les Irlandais. Allez, le dégagement de Gibson Park justement pour essayer d'inverser la pression, ce duel dans les airs au Gabin Villiers qui capte ce ballon qui est le premier dans les airs mais il y avait Keith Earls à terre. Monsieur Pierce, l'arbitre anglais de ce match, demande à revoir la vidéo et on revoit cette situation. Keith Earls qui pourrait aller disputer ce ballon dans les airs et qui est victime d'un croche-pat de Bernard Leroux, le deuxième ligne français. Gabin Villiers a effectivement la possibilité de récupérer ce ballon car Keith Earls est déséquilibré et c'est un carton jaune pour Bernard Leroux pour ce geste, un jeu déloyal. L'action pour les Irlandais dans la foule avec cette touche sur le côté droit. Un ballon porté dans la pure tradition du 15 du trèfle. Des avants à l'oeuvre pour avancer en puissance dans ses 22 mètres, Gibson Park, ça ressort. Et des Irlandais qui vont combiner avec les trois quarts, la passe allongée de Billy Burns peut-être vers Hugo Kinnan. L'accélération, les possibilités en bout de ligne, le gros duel, James Law qui vient aplatir la défense de Brice Dulin. Monsieur Pierce qui va demander la vidéo bien sûr, ce ballon a-t-il ou non été aplatir le retour également de Gaël Ficou mais le gros travail de Brice Dulin. Et on le voit, le pied de James Law qui passe en touche. Pas d'essai pour l'élié du Leinster. La touche signalée, le toucher à terre était bon mais on était sortis des limites. La réaction française en touche sur ce bon lancement du insecteur qui avait du mal sur l'entame de match. Elblanc rectifie le tir, met de la vitesse, c'est leur point fort. Antoine Dupont, Mathieu Jalibert qui passe les bras, marchant à nouveau Dupont, l'avancée des tricolores sur ce côté droit peut-être avec Damien Penaud. On est repris à 5 mètres de la ligne, libération encore une fois rapide d'Antoine Dupont. Le nouveau renversement Mathieu Jalibert, la passe un petit peu basse mais après rebond, Kalficou qui passe les bras. Et Charles Olivon qui peut s'engouffrer pour marquer le premier essai de la rencontre et les premiers points français juste avant la demi-heure de jeu. Huitième essai en bleu en 20 sélections pour le joueur de Toulon, le capitaine de l'équipe de France. Une action magnifique des français, de l'avancée, de l'explosivité, c'est la caractéristique de ce 15 de France maintenant. Une équipe en réaction capable de mettre beaucoup d'explosivité sur les ballons de récupération. Même si là c'était un lancement de jeu sur touche où on a rectifié le tir après des maladresses. Notamment sur les lancers de Julia Marchand qui s'est bien rattrapé en étant décisif sur cette action. Comme Charles Olivon à la conclusion qui tombe dans les bras de Mohamed Aouas. Bientôt la fin de cette première période. Des français qui vont essayer d'insister, qui mènent maintenant au score à Dublin. Antoine Dupont qui ne peut jouer ce ballon. L'avantage justement possible pour les français. Cette situation peut être intéressante, non, on va revenir à la faute. Tian Illy qui ne sort pas de la zone plaqueur, plaqué, pénalité en faveur de Mathieu Galibert face au poteau. Et ça va passer trois points de plus. L'équipe de France qui mène en Irlande 10 à 3 dans cette fin de première période. Et c'est même le score à la mi-temps. Les grosses intentions de jeu des français dans cette seconde période. qui sont revenus avec de très bonnes intentions du mouvement sur ce côté droit. Bernard Leroux en fixation. Antoine Dupont qui fait jouer autour de lui ce jeu direct à une passe. Une belle animation, délibération toujours très rapide. Pourquoi pas essayer d'insister debout avec Mohamed Aouas. L'avantage en cours pour les français. On insiste sur la gauche. La belle passe vers l'intérieur. Mathieu Galibert qui renverse le sens du jeu. Brice Dulin qui capte, qui récupère, qui peut résister. Et servir Damien Puneau en coin. Le nouvel essai français. 55ème minute. Et le break peut-être de cette équipe de France pour l'Elié de Clermont. Qui marque son 7ème essai en équipe de France. Bien servi par Brice Dulin. Et qui peut aplatir en coin. Brice Dulin l'arrière des Bleus. Très très important sur cette rencontre. Et dans ce nouveau collectif, il enchaîne les bonnes prestations. On est quasiment dans la continuité du renvoi avec ses touches. Le ballon avec un rebond trompeur qui revient dans les bras du talonneur. Ronan Keller qui relance le 15 du trèfle. C'est essai dans la foulée. Charles Olivon avait été pénalisé sur la réception du renvoi. Les Irlandais vont en touche. Le lancé avec le contre de Charles Olivon. Mais un rebond trompeur, on le voit. Qui trompe Antoine Dupont. Et le talonneur qui surgit, qui résiste aussi bien à Gabin Vilière en défense. Et qui vient marquer cet essai. Qui relance le suspense. Et l'Irlandain qui va continuer à insister. On a passé l'heure de jeu. Ils peuvent y croire. Les Irlandais revenus à 5 unités de leur adversaire. Ils multiplient les séquences avec de nombreuses phases. Pour essayer de faire mal à la défense française. Mais qui tient bon. Qui est en place. Qui est solide. Qui a fait quelques fautes. Mais qui maintient son adversaire à distance. Peut-être là par contre sur cette situation. Oui, la pénalité concédée par le 15 de France. Par le deuxième ligne. Paul Villemse. Auteur d'un plaquage au-dessus des épaules. Il est repris par la patrouille. Paul Villemse. Indique M. Pierce. La pénalité pour Ross Byrne. Qui a pris le relais après la sortie sur blessure de Billy Burns. Joueur du Leinster. Ross Byrne. Qui a des petits airs de Dan Bigard. Et qui passe cette pénalité pour amener l'Irlande à 2 points. Allez, la toute fin de ce duel. Maintenant, l'Irlande revenu à 2 points. Qui veut y croire. 13, 15 en faveur d'une équipe de France. Qui n'a plus gagné à Dublin maintenant depuis 10 ans. Et qui est peut-être en passe de décrocher un deuxième succès consécutif dans ce tournoi 2021. Mais les Irlandais ne veulent pas entendre parler d'une deuxième défaite consécutive. C'est pourquoi ils tentent le tout pour le tout. Maintiennent ce ballon vivant à l'entrée des 40 pour obtenir une faute. Un petit quelque chose qui pourrait permettre d'avoir une pénalité. D'arracher 3 points supplémentaires et de s'imposer sur le fil. Mais la France a rectifié le tir sur le plan de la discipline. Un tien bon pour l'instant. Allez, encore une fois, c'est temps de jeu. Ses charges successives. Et on s'y file en défense. Au plaquage côté français. Et cette agressivité défensive fait reculer cette équipe d'Irlande. Avec Furlong notamment là qui est refoulée. Encore une fois, la nouvelle tentative. Gary Ringrose stoppée. Jimmy Gibson Park qui cherche les solutions autour de lui. Les Irlandais qui sont loin maintenant. Hugo Keenan qui s'est envoyé sur ce match à l'arrière. Auteur de belles relances mais qui ne trouve pas non plus les solutions. Une action qui dure quasiment 20 ans de jeu. Travaille au sol. Les phases de Roeck ont été déterminantes dans ce duel. Le contre Roeck français. Ça va être tapé en touche par celui qui est élu homme du match dans ce duel Brice-Dulin. La France s'impose en Irlande 15 à 13. Un match spectaculaire. Énormément d'énergie déployée par les deux équipes. Mais ce sont bien les Français qui enchaînent un deuxième succès consécutif. Avant de recevoir l'Ecosse lors de la prochaine journée. L'Irlande concède un deuxième revers. Bonus défensif mince. Satisfaction. Prochain rendez-vous pour les Irlandais du côté de l'Italie. Satisfaction du travail bien fait pour les hommes de Fabien Galtier.